... On commence avec des mots vagues qui sont synonymes de progrès, associés à des images de trains à grande vitesse avec une montagne derrière. Des scientifiques font des trucs de scientifiques qui ont un rapport avec ce que nous faisons. Ou non. Vous voyez ce type dans une blouse qui tient une fiole ? Ça vous dit qu'on fait de la recherche ? Allez hop, voilà une image d'ADN. Il y a un tas de gens dans le monde, surtout en Inde. On fait partie de l'économie globale. La preuve, on vous montre ces paysans en Chine. Mais on fait aussi du business aux Etats-Unis. Où on veut vous le faire croire. Regardez un peu ces éoliennes en Indiana. Et ces ouvriers avec du cambouis sur le visage. Et en plus, on s'intéresse à l'environnement. Plus ou moins. Tenez, voilà de l'eau. C'est puissant. Et puis des gens qui plantent des arbres. Ces vues panoramiques du Costa Rica pourraient avoir un rapport avec nous. On sait jamais. Dans le monde d'aujourd'hui, en perpétuel mouvement, des images stop motion d'une ville en nocturne avec des voitures qui vont vite vous font penser à des choses super efficaces. Et au temps qui passe. Et au cas où vous pensez que nous sommes une corporation sans âme. Regardez ces jambes pour. Malère Saint. En voilà qui parle et qui rit. Et des plans de main qui se passent des boîtes de conserve dans un environnement qui rappelle un travail caritatif. Égalité, innovation, honnêteté et progrès sont des mots choisis dans une longue liste de mots qui vendent. Nos profits sont sources d'inspiration. Comme cet homme qui regarde vers le haut en montrant du doigt un gratte-ciel ou un cerf-volant. Tout en souriant et en expliquant quelque chose d'important à son enfant. En utilisant un pourcentage calculé de personnes asiatiques, noires, de femmes et d'hommes blancs mûrs, nous voulons nous assurer que nous représentons vos besoins et vos intérêts. Ou au moins une version de la couleur de votre peau. Évidemment, la liste ne serait pas complète sans un bébé et un vieil homme ethnique dont le sourire ridé représente le bonheur et la sagesse des pauvres. Voilà. Tout y est. Sous-titrage Société Radio-Canada